A présent, j'appelle Maître Océane Mahé, du barreau des Ardennes, avec sa plaidoirie « Réinventer la justice du futur ». Bonjour Maître. Alors la petite histoire autour de votre présence ici, c'est qu'en 2011, vous avez participé au concours de plaidoirie, mais en tant que lycéenne. Et dix ans plus tard, vous revenez plaider au mémorial. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot à ce sujet ? Effectivement, ce n'était pas vraiment calculé, et je n'ai pas beaucoup grandi depuis. Mais effectivement, on avait participé à la finale du concours lycée. On était une petite équipe de trois, et ça rappelle des souvenirs. Fantastique. Maître, c'est à vous. Merci. Monsieur Eric Loomis, la Cour vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, et vous condamne à la peine de six ans d'emprisonnement. Vous avez été identifié par la méthode d'évaluation du logiciel Compass comme un individu présentant un risque élevé pour la collectivité. J'écarte donc votre demande de mise en liberté surveillée, eu égard à la gravité de l'infraction, à vos antécédents, et aux conclusions des outils statistiques d'évaluation du risque, suggérant un risque élevé de récidive. Vous pensez qu'il s'agit d'une réplique de Minority Report, que je vais vous demander de fermer les yeux pour vous emmener vers un univers du troisième type. Mesdames et messieurs, gardez plutôt vos yeux grands ouverts. Ne laissez pas trop libre cours à votre imagination. Je vous ouvre la porte de la froide réalité, celle des algorithmes prédictifs, ceux-là même qui ont servi de fondement à la condamnation d'Éric Loomis par la cour du Wisconsin. Car oui, mesdames et messieurs, la récidive peut être prédite. Et bientôt, la police pourra arrêter un criminel avant même qu'il ne commette une infraction. Bientôt ? Bonjour monsieur, police de Chicago. Vous avez été identifié par notre logiciel de police prédictive Prêt-Pol comme un potentiel futur auteur d'infractions violentes. En effet, vous résidez en zone périurbaine, vous avez un casier judiciaire, et nous savons que votre frère fait partie d'un gang. C'est pourquoi nous venons à votre domicile vous rappeler les peines qui seraient prononcées à votre rencontre si vous commettez une telle infraction. Toute ressemblance avec des faits ou personnages existants n'est pas fortuite. Les logiciels Prêt-Pol et Compass sont en effet utilisés aux États-Unis, le premier pour identifier des points chauds où statistiquement le taux d'infraction est plus élevé, le second pour évaluer le risque de récidive d'une personne accusée ou condamnée. Les Américains ont décidément toujours une longueur d'avance, me direz-vous. Plus maintenant. En France, des services de police et gendarmerie utilisent certains logiciels de police dites prédictives pour cartographier la délinquance. Des logiciels comme Prédictis sont également testés par quelques juridictions pour prédire une décision de justice. Arthur Rimbaud nous le disait déjà. Il faut être absolument moderne. Le modernisme triompherait-il de la justice humaine ? Vais-je dans les années à venir plaider devant un juge appliquant mécaniquement le résultat qui sera sorti de la machine ? Vais-je dans les années à venir devoir combattre sans armes les assauts insidieux menés par une justice algorithmique à nos droits individuels ? Telle est ma crainte, car l'engorgement des tribunaux appelle une automatisation toujours plus forte des procédures pénales. Telle est ma crainte, car ces logiciels violent subrepticement certains de nos droits fondamentaux. Pour vous emmener avec moi dans l'univers des algorithmes, il me faut vous expliquer ce que recouvre cette notion prétendument nouvelle. Rassurez-vous, ni cours de mathématiques, ni cours d'informatique. Parlons plutôt gastronomie. Lorsque vous préparez une tarte aux pommes ou vous faites mijoter une escalope, à la normande évidemment, vous appliquez un algorithme. Vos ingrédients constituent les données intégrées dans le programme informatique. Les étapes de la recette représentent les instructions écrites par le programmeur. Et votre délicieuse tarte aux pommes ou votre succulente escalope est le résultat de votre algorithme. Données, instructions, résultats. Ce schéma n'est pas nouveau, il est même millénaire. Les scientifiques grecs utilisaient déjà des algorithmes. Les programmes actuels fonctionnent quant à eux à partir de statistiques et ont la capacité d'apprendre et de s'améliorer. Mais passons à la pratique. L'algorithme du logiciel Compass utilise dans son fonctionnement des statistiques criminelles combinées au résultat d'un questionnaire rempli par l'individu et à son casier judiciaire. Les réponses apportées par Éric Loomis à différentes questions et son casier judiciaire ont donc été comparées aux statistiques de délinquance pour identifier vers quelle tranche statistique de récidive il se rapprochait le plus. Pour le reste, mystère. En effet, le code, c'est-à-dire le fonctionnement détaillé de l'algorithme, reste à ce jour inconnu. Nous connaissons le code pénal, mais le code de l'algorithme, lui, est inaccessible. Pour ce qui est du logiciel Prêt de Pôle, celui-ci se fonde également sur des statistiques pour cartographier la délinquance. En clair, plus il y a eu auparavant d'interventions de police dans tel quartier, plus cet espace sera cartographié rouge sur le plan de la ville. Enfin, le logiciel Prédictis s'appuie sur des décisions de justice pour, à partir de mots-clés rentrés par l'utilisateur, déterminer le montant potentiel d'une prestation compensatoire ou d'indemnité de licenciement. Par conséquent, ces outils prétendent faire un pronostic sur l'avenir avec pour seul fondement les données du passé. Où est l'innovation ? Ce fonctionnement purement statistique ne fait que reproduire ce qui s'est passé avant, y compris les mauvaises décisions. Pour preuve, aux États-Unis, de nombreuses voix s'élèvent pour décrier l'utilisation de Compass. Le logiciel utilise en effet, entre autres critères, l'origine ethnique de l'individu, son lieu de résidence ou encore ses loisirs. Résultat, une étude effectuée sur plus de 7000 accusés démontre qu'une large majorité des individus n'ayant pas récidivés, mais pourtant identifiés à haut risque, étaient afro-américains. Et une majorité des individus ayant récidivé, malgré une identification en faible risque, étaient des Américains blancs. On oublie trop souvent que derrière la prétendue neutralité mathématique de l'algorithme, se cache toujours un être humain. C'est lui qui a déterminé quelles données statistiques prendre en compte, quelles instructions attribuer à l'algorithme. On assiste donc à une reproduction des travers humains, des discriminations volontaires ou involontaires, mais de façon beaucoup plus insidieuse, car dissimulées sous l'apparence neutre et objective des mathématiques. Mais comment combattre les erreurs commises par l'algorithme ? Comment combattre ces discriminations ? Oh, Éric Loomis a essayé. Il a bien sûr dit que la propriété intellectuelle l'empêchait d'interroger la pertinence de Compass, que l'usage des critères de genre ou d'origine raciale était inacceptable pour calculer un risque de récidive et conduisait à des discriminations, que l'usage de ce logiciel violait son droit à une peine individualisée. Il a dit tout ça. En vain. Dépassant le cadre de l'enquête, cette forme d'automatisation s'étend désormais aux décisions de justice. Si prédictif n'est pas encore utilisé en droit pénal, que se passera-t-il dès lors que, comme aux États-Unis, la barrière fragile de l'éthique sautera et qu'un algorithme aura été créé pour déterminer la bonne peine ? Que deviendra le droit à l'accès au juge, protégé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ? Que deviendra l'exigence de motivation ? Le juge devra-t-il motiver sa décision en indiquant pourquoi il a ou n'a pas suivi le résultat de l'algorithme ? Que deviendra enfin l'indépendance intellectuelle du juge face au raisonnement de l'algorithme duquel il sera peu aisé de se détacher ? Si tout est informatiquement possible, doit-on pour autant tout faire, tout accepter ? Telles sont les questions auxquelles nous devrons un jour prochain répondre. À trop s'enthousiasmer des séduisantes promesses de l'informatique moderne toujours plus puissante, en oublierait-on les fondamentaux, les fondations de notre droit et de notre procédure patinées par les siècles ? Car au-delà de ces violations de nos droits fondamentaux, c'est notre rapport à l'intime que nous-mêmes nous bouleversons. Face à des logiciels prétendant pouvoir tout connaître, tout savoir, et à notre foi sans borne dans les mathématiques et leur assurance de certitude, nous oublions parfois la nécessaire protection de notre vie privée, de notre intimité. Au prétexte que nous n'aurions rien à cacher, tout serait devenu bon pour garantir notre sécurité. Il faut cesser d'accepter que des limites illusoires soient posées aux intrusions toujours plus prégnantes des outils d'automatisation et de surveillance dans nos vies privées. Nous devons nous rappeler que nous avions légitimement réservé des espaces de nos vies à notre famille, à nos amis, parfois seulement à nous-mêmes. Si Voltaire nous incitait à cultiver notre jardin, c'est bien aujourd'hui de notre jardin secret dont il convient de prendre soin. Au risque, en faisant fi des menaces pesant sur nos espaces privés, de voir la procédure pénale prendre un chemin périlleux. Pas celui d'un film d'anticipation, celui d'une utopie devenant réalité, l'anticipation des infractions. Souvenez-vous, Minority Report, vous êtes en état d'arrestation pour le futur meurtre de Sarah Marx. Souvenez-vous tout à l'heure les interventions de la police de Chicago. Souvenez-vous enfin ce projet de loi évoqué en 2008 visant au dépistage précoce des enfants violents. Nous franchissons les premiers pas sur ce chemin périlleux, sur lequel la présomption d'innocence est balayée, sur lequel la culpabilité, fondement de notre responsabilité pénale, se mue en dangerosité, sur lequel l'arbitraire se balade, triomphant. Arrêtons-nous, rebroussons chemin, d'autant qu'il y a mille choses à faire. Mettre en œuvre des audits pour analyser les algorithmes et réduire les risques de discrimination et d'erreur. Refuser un modernisme excessif, menaçant nos droits et libertés individuelles. Écarter le mécanisme binaire de l'algorithme pour conserver la complexité et la richesse de l'esprit humain, pour que le droit reste, comme le disait Géraudou, la plus puissante école de l'imagination. Mesdames et messieurs, si pour Rimbaud, l'amour est à réinventer, peut-être le futur de notre justice l'est-il aussi, pour ne pas demain avoir de trop amers regrets. Merci Maître.